Une gueule comme on dit, le portrait d'un monstre sacré du cinéma français. Jean Gabin, tout le portrait de son fils aussi. Mathias Moncorgé, invité dans le haut doux par l'équipe des Amis du musée pour parrainer une exposition extraordinaire. Il ne manque aucun document sur la carrière de Gabin. Les 95 films sont là représentés par des affiches souvent et quelques fois par seulement une belle photo ou des documents très rares. Des documents exceptionnels pour beaucoup d'entre eux et qui plongent le spectateur dans l'histoire de quelques-uns des plus grands chefs-d'oeuvre cinématographiques du patrimoine français. Le film que maman aimait le moins. Non, parce qu'elle l'a retrouvé comme il était à la maison. Alors elle a dit je ne veux pas voir ces films pour le retrouver comme à la maison. Il y a des affiches que vous n'aviez jamais faites ? Oui, il y en a un paquet. Il y en a que je connais bien, mais ça c'est normal. Mais ceux d'avant-guerre, il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. Jean Renoir, Marcel Carnet, Henri Verneuil ou autant Lara. Gabin, saisi par la caméra des plus grands réalisateurs de son temps. Les jeunes générations, je ne sais pas si elles connaissent vraiment Gabin. Je crois que c'est le but aussi de leur montrer que ces gens-là sont morts depuis un petit moment. Mais ils ont apporté beaucoup au cinéma français et moi-même, quand on a travaillé sur cette exposition, j'ai découvert des choses formidables de films des années 30 jusqu'à les années 60 que je ne connaissais pas du tout. La plus belle gueule du cinéma d'avant-guerre qui aura aussi incarné les dialogues les plus célèbres de Michel Audiat. Une carrière entière d'un monument du patrimoine accroché sur les murs des annonciades des visibles jusqu'au 25 mars prochain.